Bienvenue à tous sur cette petite vidéo, aujourd'hui on va parler des news de Destiny, il y en a quelques-unes qui sont tombées à l'occasion de la toute toute dernière This Week at Bungie qui est sortie durant la nuit. Donc on va parler du raid, du retour, de la manière de faire, on va parler du retour également du Bungie-Munty et de quelques bugs par-ci par-là qui ont tendance à vous tracasser. Donc sans plus tarder on commence avec le raid, vous le savez le raid sort ce soir à 19h heure française. Alors pour tous ceux qui ne sont pas encore au courant, l'équipe qui terminera la toute première au monde ce raid pourra se voir glorifiée d'un trophée. Donc ce trophée il est réel, chacun des 6 joueurs le recevra donc à domicile et il s'agit d'une énorme ceinture dorée assez badass. Bon évidemment on connaît déjà plus ou moins les équipes qui ont tendance de manière générale à finir ce raid en priorité. Donc on leur souhaite à tous néanmoins bonne chance, j'espère qu'on aura des petites surprises à ce niveau-là. Mais je ne me fais pas trop d'idées, je pense qu'au niveau de l'équipe qui remportera ce World First, ça se joue entre 3-4 grosses équipes que vous connaissez tous. Mais bon, advienne que pourra. De la même manière, cette première équipe qui finira première mondiale sera assurée de se voir obtenir une arme exotique qui porte le nom de 1000 voix. Vous aurez quant à vous, le reste du monde, la possibilité d'obtenir cette arme en espérant la looter de façon aléatoire sur les bosses ou dans les coffres du raid. Alors on parle énormément cette semaine du niveau du raid requis pour pouvoir y entrer et espérer lutter un temps soit peu ce soir. On n'a pas eu d'informations à ce sujet, j'ai moi-même posté un petit tweet ce matin pour pouvoir sonder un petit peu la communauté, voir ce qu'il en ressortait. A priori, à l'heure où je fais cette vidéo, 47% d'entre vous pensent que le niveau requis pour le raid sera d'environ 560-580 de puissance. En ce qui me concerne, j'avais plutôt tendance à viser un bon 530, on aura donc la réponse ce soir à 19h. Alors autre chose, si vous cherchez une équipe ou si vous êtes déjà une escouade et qu'il vous manque un ou deux joueurs, n'hésitez pas à échanger entre vous dans l'espace commentaires et n'hésitez pas bien sûr à préciser votre plateforme, votre pseudo, votre heure de disponibilité, la classe et le super que vous envisagez de jouer, si vous possédez un micro sur PC ou sur console et bien évidemment votre niveau de puissance. Autre chose également pour tous ceux qui vont finir le raid dans un temps imparti de 24h, vous allez pouvoir obtenir cet emblème qui porte le nom de VEUX élevé que je trouve assez sympathique. Là encore, il va falloir espérer terminer totalement le raid dans le temps imparti. Petite précision au sujet de ces personnes qui finiraient le raid dans le temps donné, sachez que le raid ne sera complètement validé pour vous qu'une fois le coffre disponible sur le boss final ouvert complètement dans le jeu. Donc n'oubliez pas, c'est très important d'ouvrir ce coffre si vous souhaitez valider votre participation, que ce soit au World First ou alors dans le temps imparti des 24h pour le raid. Et ce n'est pas fini, dernière chose pour tous ceux qui finiraient le raid avant le 18 septembre à 19h heure française, vous aurez la possibilité d'acquérir via un code directement dans la Benji boutique, une veste personnalisable, c'est-à-dire avec votre classe et votre pseudo aux couleurs du raid. Pour la seconde partie de cette vidéo, on va aborder la bannière de fer qui fait son grand retour. C'est donc le retour de Lord Saladin, des contrats et des colis de réputation. Donc il faut savoir que les contrats tout comme les colis vous permettront de looter des armes et des armures de la bannière. Certaines ont d'ailleurs été revues et remises au goût du jour. Pour cette petite bannière qui se déroulera en mode domination, je tiens à vous rappeler que le niveau de puissance comptera. Pensez donc à équiper vos meilleurs équipements et soyez présents à partir du 18 septembre à 19h pour une petite semaine jusqu'au 25 septembre. On va parler également des bugs, c'est un petit peu le gros sujet de conversation depuis la sortie du DLC Renegade. Donc il y a des bugs qui ont été signalés. Parmi les principaux bugs, on retient un problème d'obtention des engrammes puissants ou des niveaux des loot obtenus dans ces fameux engrammes. Un problème également de reset au niveau des jalons et enfin un problème de disparition des offrandes. Alors concernant les premiers sujets, sachez que Bungie est sur le coup et qu'il envisage de corriger tout ça très très rapidement. Concernant la disparition de l'offrande, Bungie nous préconise simplement de bien vérifier qu'il y a une place dans votre inventaire avant de valider tout simplement le contraint. A vous un petit peu de vous débrouiller et de faire attention à votre inventaire puisque l'offrande ne sera visiblement pas relayée au commis des postes. Si votre inventaire est plein ou si ce commis lui-même est déjà complet. Et enfin pour terminer cette petite vidéo, on va parler du Bungie Bounty. Un sujet un petit peu décrié en France et c'est dommage d'ailleurs. Donc le Bungie Bounty qu'est-ce que c'est ? En fait c'est tout simplement des joueurs qui représentent la communauté. Donc c'est là où le sujet est un petit peu délicat. C'est le mot représente la communauté qui a tendance à gêner certaines personnes. En tout cas sachez qu'on a été élu pour la seconde année pour vous représenter, vous les français. On ne l'a pas choisi, c'est Bungie qui nous a contacté directement. Ce n'est pas une histoire de niveau, je pense que c'est tout simplement une histoire de visibilité sur internet. Donc vraiment on n'a rien demandé. Sachez juste qu'on sera contrat de la semaine et on participera à ce challenge le vendredi 19 de 20h à 22h. Alors à quoi ça consiste le Bungie Bounty tout simplement ? C'est du PVP, on va donc être en mode épreuve et on va devoir affronter la communauté. Donc sachez qu'il y a des petites choses qui nous sont demandées de manière générale pour ce Bungie Bounty comme un certain fair play, le fait de jouer seul et non pas en escouade et le fait d'être disponible et plutôt relax pour les matchs que nous allons effectuer. L'idée c'est tout simplement d'essayer de faire gagner notre équipe afin de pouvoir vous offrir un emblème. En clair nous saurons le rechercher de la journée et si vous nous battez vous obtenez un emblème exclusif du Bungie Bounty. Donc dans un premier temps il faut bien sûr espérer tomber avec ou contre nous. Sachez que les joueurs seuls ont a priori plus de chances de nous rencontrer plutôt que les escouades et sachez en outre que notre clan ne sera pas le seul représentatif de ce Bungie Bounty et ça c'est la bonne nouvelle. Nous allons être plusieurs et nous allons nous répartir du 17 au 22 septembre au total. Généralement les matchs auront lieu tous les soirs en alentour environ de 20-22h heure française. Donc chaque soir durant ce créneau vous aurez la chance de tomber peut-être qui sait sur un recherché de la communauté et si vous l'abattez et bien vous aurez la possibilité de looter un emblème. Donc la bonne nouvelle outre toutes ces petites dates et toutes ces petites équipes également pour ce Bungie Bounty c'est que toutes les plateformes seront représentées et ça c'est vraiment très très bien que ce soit en termes de jeux donc Xbox, PC, Playstation ou que ce soit en termes de stream puisque nous par exemple nous avons choisi de streamer sur Twitch cet événement mais certains contrats ont également choisi de leur côté de le partager sur Youtube. Donc pour tous ceux qui souhaitent assister à cet événement ou espérer par exemple lancer leur partie en même temps que la nôtre et bien sachez que vous pourrez suivre l'avancée de ce Bungie Bounty directement sur Twitch je le rappelle le vendredi 19 de 20h à 22h. Et voilà j'ai fait le tour de toutes les petites news sorties à l'occasion de la This Week at Bungie donc je le rappelle si vous cherchez des coéquipiers pour le raid l'espace commentaire est fait pour ça si vous avez des questions que ce soit sur la bannière de fer, le Bungie Bounty ou sur les différents bugs n'hésitez pas à les poser également dans l'espace commentaire et pour tous ceux enfin qui souhaitent obtenir la liste complète de tous les joueurs ou de tous les clans qui seront Bungie Bounty du 17 au 22 septembre je vous invite à rejoindre le site officiel Destiny The Game je vous laisse sur toutes ces infos, portez-vous bien, geekez bien et à très bientôt ciao tout le monde